La préparation du spectacle Walter Ego a commencé à l'automne 2020. C'est l'idée aussi d'aller voir ailleurs, de sortir, de s'ouvrir. Il y a un petit peu de pandémie dans notre... Il fait du télétravail et tout d'un coup, il se rend compte que... Ouh! OK, il y a un monde extérieur qui existe. Walter vit sa vie bien rangée. Et c'est Mme Météo qui lui dit s'il va faire beau, s'il va pleuvoir, si la journée va être facile ou un peu plus difficile dans son corps. Et tout d'un coup, la météo... La radio, c'est silence radio. Vraiment. Alors elle meurt. Et là, tout d'un coup, Walter, toute sa vie est chamboulée. Et c'est son alter ego qui va surgir de tout ça. Et il va se rendre compte que des fois, bien, on se connaît pas si bien que ça. Peut-être qu'on a des petits côtés un peu plus sucrés, hein, comme des mini-weights. La metteuse en scène Véronica MacDissi-Warren s'y connaît bien en art clownesque. Dès ma sortie du conservatoire, j'avais fondé les productions préhistoriques. On avait fait Mamout et Maggie, King Lear Contre attaque. Ensuite, le clown a toujours fait partie de ma vie. Et pour moi, c'est comme un gros bonbon d'être à l'Aubergin depuis trois ans, à la direction artistique. Et puis, bien, Walter Ego, c'est ma première production comme telle en tant que directrice artistique, puisque, bien, les affaires de 2020 ont été annulées, malheureusement, mais ils vont être reprises cette année. Petits et grands pourront découvrir Walter Ego jusqu'au 14 novembre au Théâtre temporaire des Grosbecs à Fleurs-de-Lys. Sous-titrage Société Radio-Canada